Non, il n'y a pas eu de décalage dans la commercialisation. Nous sommes sur un marché qui a affiché en 2013 un taux de vacances de 12%, ce qui est historiquement très élevé, mais avec en même temps des signes de reprise. Signes de reprise qui ont été soulignés récemment par le directeur général de l'EPADESA, mais signes de reprise qui ont été aussi visibles sur le marché par des décisions d'investissement lourdes et importantes, et je songe notamment à la transaction récemment annoncée sur Coeur Défense, qui montre que les investisseurs sont de retour. Et les investisseurs sont de retour non pas à but ou à titre philanthropique, mais ils sont de retour parce que manifestement le marché a atteint son point bas et que nous ne sommes pas loin du rebond. Le marché de la défense, ça a toujours été un marché très sensible. C'est le premier à se retourner quand il y a un retournement négatif, c'est le premier à rebondir quand le retour devient positif. Et je pense que nous ne sommes pas très loin de ce moment-là. Donc les inquiétudes qu'il y avait, elles étaient très nettes sur la défense, sur un quartier d'affaires un petit peu, entre guillemets, en déshérence, pour aller vite, avec un certain nombre de mètres carrés libres. De votre point de vue, 2014, ça pourrait être début ? 2014 sera l'année de retournement positif sur la défense, j'en suis certain. Quand on regarde, alors c'est important la défense, c'est quand même le premier quartier d'affaires parisien, mais quand on regarde les bureaux, je dirais, sur l'île de France, on avait aussi des chiffres sur le nombre de mètres carrés un peu vacants qui pouvaient aussi inquiéter à ce nombre d'investisseurs en se disant, finalement, ce marché parisien, qui est plutôt solide, a connu quand même un certain nombre de vacances un peu inquiétantes. J'aime bien que vous repreniez effectivement le mot de solidité parce qu'il faut, somme toute, prendre un peu de recul par rapport aux événements. Le marché parisien, c'est un taux de vacances de 7%. Alors on a connu effectivement des taux de vacances à 6%. Mais n'oubliez pas que certains marchés européens, à l'étranger, ont atteint des niveaux de 12, 15, 16 ou 17%. Jamais Paris n'a connu une telle volatilité. Et somme toute, 7% de taux de vacances, ça reste un marché extrêmement résilient. Les investisseurs ne s'y trompent pas. Avec plus de 17 milliards d'euros à nouveau investis en 2013, ils n'ont pas déserté le marché parisien. Il faut simplement que le marché, non plus de l'investissement, mais le marché locatif, retrouve des couleurs. Et encore une fois, si je pense que l'année 2014 est une année de retournement sur la défense, ce sera aussi vrai pour les années suivantes et pour les mois qui suivent, s'agissant de l'ensemble du marché francilien.